D'abord, l'histoire entre la France et le peuple juif et Israël est extrêmement riche et elle est bien plus positive, l'histoire de cette relation, que ce que les gens ne pensent. Le sionisme est né au moment de l'affaire Dreyfus et c'est un sionisme qui est né parce que tout un peuple s'est battu contre un mensonge et c'est le peuple français qui l'a fait. Et ensuite, à la veille de la création de l'État, avant la déclaration Balfour, deux ans avant la déclaration Balfour, il y a eu une déclaration du Quai d'Orsay qui était encore plus claire que ce que ne l'a été la déclaration Balfour. Et nous avons vu que les cartes changent, mais pas les gens. Et maintenant, il faut changer aussi les gens, plus seulement les cartes. Passer de la carte de l'adversité que nous connaissons encore aujourd'hui à une carte de la paix. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que tous ces documents sont extrêmement émouvants. Parce qu'après un certain temps, l'histoire se revêt d'un aspect légendaire et d'histoire. Quand on voit le tampon du Quai d'Orsay, ce n'est pas une légende, c'est un fait.